salut les gars les filles aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait le haut d'une robe tricotée avec deux mailles ajourées mais très facile à faire avec du coton de la marque obi c'est ma deuxième collaboration avec eux j'ai utilisé deux pelotes de 100 grammes des 6 8 à tricoter du numéro 4 une et 8 à coudre de la laine et des ciseaux alors comme je vous disais c'est ma deuxième collaboration avec obi cette fois ci j'avais commandé du coton mais bon c'est 55 coton 45 à crédit donc c'est pas comme l'autre comme les sacs que j'avais fait 100% coton mais bon il est très bien c'est une pelote de 100 grammes celle-ci et c'est pour tricoter avec les civils d'eux et demi ou quatre voilà donc la pelote elle s'est présente pas pareil qu'elle est celle que je vous avais montré la dernière fois mais bon dit autocollum pour retrouver notre fils à l'intérieur c'est parfait et sinon ben pas vous dire vos papas beaucoup plus je vous laisserai tous les liens et tous les choses à savoir sur dombard info bon moi là juste juste une chose c'est que moi voilà j'avais commandé deux pelotes de 100 grammes pensant que j'allais faire une espèce de pull pour l'été mais bon finalement il est plus fin que ce que je voyais et du coup je vais le mettre en double donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire un pull on va dire que j'ai fait quelque chose de plus de plus petit mais bon il est le coton il est très doux il est super à tricoter moi mon problème c'est que voilà pour moi il était trop fin j'ai pas l'habitude donc donc voilà alors pour le patron je vous montrer d'abord on va on va calculer le contour au niveau de la poitrine de la personne pour qui on fait la robe on va calculer donc le contour en divise par deux et à partir de là on calcule les mailles qu'il nous faut donc et moi il m'en faut 90 mailles plus les deux des bords d'accord les mailles d'icières donc une fois qu'on a conami ça et je vous expliquerai après pour le pour la maille mais c'est très facile donc j'ai tricoté 30 orangé ou 13 cm pour celles qui veulent 11 cm voilà ça fait à peu près 30 orangé ou 13 cm donc j'ai tricoté ça on fait son nom entre la maille d'un jour et que je vous disais une fois que je suis arrivé là et ben je savais pas trop comment faire c'est pas non plus la forme que je voulais à la base mais bon pour donner la forme que j'ai fait j'ai en fait fermé les six premières mailles en commençant à ranger j'étais jusqu'au bout en faisant m'arranger à l'endroit et quand j'ai commencé à m'arranger à l'envers j'ai fermé encore six mailles j'ai fait toute la rangée jusqu'au bout et quand je commençais l'autre je fermais quatre mailles arrivé au bout je revenais et je fermais quatre mailles voilà et comme ça en fait on voulait faire des diminutions je fais comme ça parce qu'avec ces mailles avec ce point ben disons que c'était pas évident de faire des diminutions à l'intérieur pour pas qu'on voit pour que le bord il soit joli c'est pour ça qu'après j'ai dû faire un bord autrement mais mais sinon mon dessin ça allait pas donc du coup et ben j'ai fait comme ça donc on ferme une fois six mailles et cinq fois quatre mailles c'est pour donner la forme comme je vous disais que j'ai donné moins d'accord et à la fin on ferme deux mailles et deux mailles donc c'est à chaque fois qu'on fait une rangée ou à l'endroit ou à l'envers une fois qu'on a fait ça ça pour les dimensions de moins d'accord de 2,2 par rapport à un mois comme je vous dis il faut il faut que vous calculiez par rapport à la personne donc là il me reste 30 maille avec ses 30 maille qui me reste je vais tricoter quatre rangées et après les quatre rangées je vais faire le col on va dire le décolleté ou le col donc ce que je vais faire c'est qu'au centre de ses 30 mailles je vais fermer six mailles au centre donc bon pour que là ça soit plus clair vous faites je vais vous dessiner ici les trois mailles balais cette partie du col et comme ça ça sera peut-être plus clair pour celles qui ne savent pas faire un comment faire le col c'est comme un col d'un pull voilà deux c'est un col normal mais bon je vous le mets là donc c'est 30 my plus les deux du bord j'avais oublié tout à l'heure voilà on en a 30 pour l'instant il a toujours les deux du bord et donc on va compter sans compter le bord la maille du bord on va compter 12 mailles parce que oui il faut toujours compter deux par deux d'accord je vais dire faut que ça soit des nombreux paire toujours le nombre des mailles comment il faut que ça soit des nombreux paire quand on diminue quand on ferme tout ça faut que ça soit un nombre paire donc là on va compter 12 mailles sans compter la maille lisière et on va fermer six mailles au centre donc dès la douce si on continue à compter on va arriver à la 19 d'accord entre là de la 13 14 15 16 17 18 c'est des six mailles du centre qu'on va fermer d'accord donc après on va continuer notre rangée jusqu'au bout on revient à l'envers et là au centre on va fermer deux mailles mais là on n'aura plus la maille d'hier d'accord tout à l'heure on vous verrez et après on va jusqu'au bout on revient et quand on recommence on referme encore deux mailles donc pour le col ça fait 6 de 2 et après on tricote on tricote on tricote il nous restera huit mailles et donc c'est huit mailles et va moi j'ai fait espèce de bretelles que j'ai fait d'accord donc là j'ai fait en tout moi j'ai fait 16 rangées il me reste donc huit mailles et après on coupe le fil on reprend le fil et on commence de l'autre côté et on fait pareil on va fermer deux mailles au centre on va au bout on revient on referme deux mailles on va au bout d'accord les deux là et les deux voilà pour que ça soit 2 2 pareil et après on continue on continue avec les vies mailles qui restent en tricote en tricote et j'ai fait 16 rangées il reste huit mailles et après on ferme arriver au bout on ferme et ça nous fait voilà cette espèce de décolleté avec des deux avec des bretelles enfin les espèces de bretelles c'est pas vraiment de bretelles face et pas des bretelles normales on va dire mais voilà et ça ça donne cette forme là donc là je vous ai fait voilà il s'est découpé un petit patron voilà ça c'est le col d'accord là et là tout ça où j'ai dit où j'ai fermé plein de mailles au début c'est pour faire cette forme que j'ai donné là au niveau des épaules donc c'est pour ça je vous dis ça c'est si vous voulez faire la même forme que moi donc on va en faire deux exactement pareil d'accord donc moi c'est comme si c'était là voilà les deux je voulais fait comme ça parce que c'est plus petit pour montrer sous la caméra donc avec les deux parties qu'on va faire on va les fermer on va les coudre en haut et sur les côtés une fois qu'ils sera coups sur moi j'ai fait le bord donc voilà avec du crochet j'ai dû faire un bord parce que c'était pas joli ça ça me plaisait pas comment ça le résultat et après ce que j'ai fait c'est que j'ai pris tout simplement un rectangle de tissu donc il faut un tissu soyeux quand même pas un truc raide on le plie en deux dans le sens de la longueur on va voir ce qu'on a tricoté on va le mettre au milieu et on va couper dans le sens de la longueur on va couper pour faire une ouverture voilà et là on va coudre ce qu'on a tricoté voilà des parts et d'autres des notes tissus et quand on va le on va le mettre voilà quand on va le mettre si le tissu il est voilà il est doux il est soyeux ça va tomber donc ça donnera l'effet que ça fait donc et là je vais vous montrer comment faire ce point à jurer vous allez voir c'est très simple donc comme je vous disais on calcule le compteur de la personne on divise par deux et après à partir de là on calcule je vous laisserai tout pour regarder comment faire tout ça et on monte les mailles donc je les ai montés de la façon facile et après j'ai tricoté une rangée à l'endroit pour commencer tout simplement une rangée à l'endroit et ranger à l'envers donc ça c'est les deux premières rangées parce que je voulais qu'il ya un bord dans le bas du monde est ce que j'ai tricoté que ça a sa rubique un petit peu pour pouvoir coudre mon tissu en dessous donc j'ai fait ranger un endroit et ranger à l'envers et donc dans la troisième rangée là on va commencer notre notre point c'est tout simplement la première maille on la passe on fait le petit nœud et tout simplement alors ça il faut les faire très très c'est de ranger pour les faire très souple sinon après va même avec ça on aura du mal comme vous voyez on va prendre deux mailles ensemble on va les tricoter à l'endroit mais avant de sortir les vires celle de droite on va la repasser comme si on fait c'est le point tordu et on refait la maille à l'endroit comme ça on en a pris deux ensemble mais on en fait deux donc du coup on se retrouve pareil on perd pas des mailles d'accord et c'est tout simplement ça tout le long on prend deux mailles ensemble dans les tricotes à l'endroit avant de sortir les vires on leur met mais derrière en prenant les mailles derrière et on refait une maille à l'endroit donc comme je vous dis c'est si vous vous montez les mailles souples pas pas serré et si vous tricotez les deux premières rangées passerait du tout ben là vous aurez moins de mal mais moi je le fais très souple même avec ça vous voyez j'ai un peu de mal dans la première rangée surtout que là en plus j'ai le fil en double donc c'est d'autant plus compliqué mais j'espère que c'est clair et que vous le voyez clair toute façon c'est très simple c'est prénom on prend deux mailles ensemble à l'endroit on les tricote et avant de sortir les vires on la remet par derrière les mailles et on re tricote à l'endroit donc la rangée à l'endroit c'est comme ça et quand on arrive au bout la rangée suivante c'est à l'envers normalement donc là on prend une seule maille à la fois et c'est à l'envers donc là il n'y a pas de mystère je vais vous montrer quand on a tricoté déjà un petit peu on voit déjà le point je vous laisse vous regarder mais vous voyez c'est très simple de maille ensemble à l'endroit on tricote et avant de sortir les vires on les prend derrière et on refait une maille à l'endroit et la rangée suivante tout à l'envers une fois qu'on a fait les trente rangées ou l'envers les ranger que vous avez besoin si c'est une fille bah si c'est pour une petite fille évidemment il y en a moins une fois qu'on a fait ça on va fermer donc on commence et on va fermer les six mailles comme on avait dit dans le patron au début de la rangée donc là on prend une par une on les tricote à l'endroit et on les ferme et on va en fermer six donc et à partir de là le la maille qui nous reste cela lui des droits de passer notre maille vivière on va dire et on continue à tricoter notre notre point juré normalement comme je vous dis très important qu'il faut que le nombre de mailles ça soit un nombre paire puisque ça va toujours deux par deux une fois qu'on arrive au bout donc on fait les deux dernières on les prend ensemble on les tricote on fait la dernière madame et lisière tout seul et bien on change là c'est la rangée à l'envers mais avant de faire nos mailles à l'envers on va fermer les six mailles du début donc la première on tricote la deuxième aussi et on ferme et donc et là on va faire pareil on va fermer six on avait dit dans le patron voyez le coton est tellement doux que ça glisse dans les villes et une fois qu'on a fermé les six mailles on continue à tricoter normalement à l'envers puisqu'on est dans les ronger en vert arrivé au bout et bien on va faire la même chose qu'on va fermer 4 est arrivé à l'autre bout on fait encore 4 d'accord comme si vous voulez faire comme moi voilà par rapport au patron que je vous ai montré au début donc une fois qu'on a fait au début de chaque rangée fermer 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 voilà ça doit vous donner quelque chose comme ça et donc là c'est les trois mailles qui nous reste on va faire l'ouverture pour la tête donc là c'est au centre qu'on doit fermer d'accord donc là je vais aller un peu plus vite on va faire donc notre maille lisière et après deux par deux voilà faire nos points enfin non notre point que quand en train de faire un si vous faites celui-là et donc on va compter 12 mailles sans compter la maille lisière et après on va fermer les six du centre donc une fois qu'on a fait 12 on va faire une toute seule à l'endroit on fait une autre toute seule à l'endroit et on ferme d'accord et comme ça on va fermer 6 ça fera les six du centre les six mailles du centre et là on oublie on oublie le point qu'on est en train de faire d'accord ça c'est autre icône normalement voilà une fois qu'on a fait ces six mailles fermées là on doit continuer mais là on n'a pas des mailles lisière d'accord la maille lisière c'est ce qu'on a dans le 8 des droits dessus vous comptez deux par deux vous allez voir alors là j'ai compté pour que vous voyez plus clair voilà la regarde et la maille lisière et ça fait 2 2 2 2 2 et 2 d'accord on compte de puisqu'on est au centre donc là on n'a pas des mailles lisière d'accord donc là on doit passer la maille qu'on avait à droite on la passe à gauche et on les prend ensemble et on continue à tricoter notre nom aïe fanon notre point qu'on est en train de faire donc on va voir les deux coups au bout donc là si vous êtes ce point là et là une chose que moi et bien faites attention au niveau du col voilà là il n'y a pas de maille sinon le dessin il va être décalé donc il faut bien faire attention de prendre toujours les deux mailles ensemble donc une fois qu'on est arrivé au bout on revient normalement à l'envers là on revient normal au bord on ne doit rien faire c'est au centre qu'on doit faire les diminu qu'on doit fermer donc elle a notre rangée à l'envers normal et quand on revient quand on recommence la ranger à l'endroit on refait pareil on ferme 2 on avait dit et là la maille de droite il faut qu'on la passe à gauche puisqu'on aura le même problème que tout à l'heure d'accord on la passe à gauche et là on prend les deux premiers ensemble de 2 2 2 voilà on vérifie et c'est bon et on continue comme ça notre dessin il reste entier et après ben voilà quand on revient on refait encore deux et voilà et après on continue en tricote en tricote les huit mailles qui restent bas le long que vous voulez par rapport aux bretelles bas la longueur que vous voulez si vous voulez moins des bretelles ou plus de bretelles voilà après on fait pareil de l'autre côté et on en fait deux deux parties voilà deux côtés de on tricote de deux pareils voilà c'est des deux que je vous avais fait tout à l'heure avec le petit papier ben là ils sont faits donc on va coudre petit nœud avec petit nœud là là aussi au niveau du haut des bretelles les bretelles et sont un peu longue mais bon je me suis rendu compte une fois que c'était fini mais bon c'est pas grave ça fait l'affaire quand même ça fait bien vous pouvez le faire moins long et les bords par contre je n'étais pas du tout contente avec mes bords donc du coup oui ça fait un peu chelonnée de fermer comme ça mais bon je pouvais pas faire autrement par rapport à mon dessin mais maïa le dessin de mes maïs donc du coup parce que je fais c'est tout simplement faire un bord voyez là c'est ce que ça donne et voilà une fois qu'on a fermé donc voilà c'était moche comme tout ça me plaissait pas du tout donc voilà j'ai fait un petit bord en faisant des des brides et du crochet donc là je vous montre vite fait mais bon c'est tout simplement voilà faire un bord avec des brides voilà tout autour et voilà et le résultat il est là voilà ça donne ça donc je suis très contente quand même parce que c'est joli enfin les bords c'était pas ça mais bon finalement ça fait bien après voilà j'ai mis un rectangle je coussus comme je vous ai montré tout à l'heure et quand on lâche les tissus voilà ça tombe et ça fait une robe ou si vous le faites plus court ça fait un ça fait un bustier ou un top ou je sais pas enfin appelez le comme vous voulez et après voilà dans la couture entre les tissus et le haut et ben je fais je fais des petits chenettes voilà pour faire des espèces de des pompons ou des deux franges mais voilà enfin voilà je voilà le résultat en tout cas c'est j'espère que enfin c'est pas si c'est pas si dur que ça ça a l'air dur mais c'est pas si dur que ça je suis content d'avoir faire la collaboration avec au vide vous laisserai tout en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ces fils et tout et tout et tout et moi j'espère que ça vous a plu et je vous attend dans ma prochaine vidéo au revoir à bientôt à bientôt